Bonjour Youtube, bonjour à tous et bonjour à toutes, ici Tork, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la nouvelle extension d'Hearthstone évidemment, Icecrown Citadel ou Chevalier de Trône de Glace mais moi je préfère la version WoW, après avoir présenté le brillant prêtre Razakus hier évidemment, aujourd'hui un deck qu'on crée en stream mes amis Odemian et Maverick et qui m'a énormément plu, on est en fait si vous voulez sur du mage médium assez classique mais où on a racheté le combo absolument incroyable, vous allez voir des nouvelles, je parle évidemment de la combo Jaina Liche de Givre qui va apporter un véritable early game, vous voyez ce que je veux dire évidemment, on va garder que Acolyte, mais surtout il y a la combo Baronguedon plus l'Enchant 13 Dracay, qu'est-ce qu'elle fait ? L'Enchant 13 ça veut dire que vos sorts, enfin vos effets de fin de tour vont s'activer deux fois, donc Totem Vague de Mana notamment, Totem Murlock mais aussi évidemment le Baronguedon Quand vous jouez Jaina, la Liche de Givre, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous récupère un Opoir Heroic qui fait un ping à 1 et quand c'est une créature ça invoque un Alemdo, vous invoquez un Alemdo sur le board, vous mettez 5 d'armure et surtout vos élémentaires, et ça c'est très intéressant, c'est là qu'on est concerné directement, vos élémentaires vont avoir vol de vie Et c'est là que c'est extrêmement drôle évidemment, parce que quand tu fais Baronguedon plus l'Enchant 13 Dracay et mes couilles, et bah ça va en général te soigner à peu près l'équivalent d'un Reno, voilà, ça va quand t'as 5 créatures sur le board Parce que ça va taper deux fois, et donc ça va te soigner à chaque fois, et c'est très intéressant parce qu'en fait ça te ferait faire un tour Alors oui et surtout, en fait tu peux passer sous les, tu peux mourir en fait, c'est à dire que tu peux, bah c'était la somption hier donc ça tombe bien, tu peux, je vais plutôt faire barrière de glace Je vais plutôt faire barrière de glace, tu peux mourir, donc qu'est-ce que je veux dire par là, c'est à dire que tu peux passer à moins 2 PV, ou à moins 1 plutôt, parce que sinon c'est compliqué Tu peux passer à moins 1 PV, il est roulou lui quand même, hein, moins 1 PV et ensuite remonter à 30, c'est possible, c'est absolument pas antinomique et vous ne mourrez pas Donc ça c'est très intéressant, et ce qui fait que le deck est particulièrement agréable et fun à jouer, si vous voyez évidemment ce que je veux dire Bon bah c'est un peu relou là quand même, parce qu'il va pouvoir soigner et tout, mais on n'a pas le choix, en même temps il faut bien jouer les cartes Ah le prêtre là qui fait une sortie T1, T2, T3 grâce à sa pièce, qui est assez, à ma foi, diabolique, n'est-ce pas ici Tandis que nous, bah on est, j'avoue que je regrette de ne pas regarder mon hospice funeste, mais contre le prêtre, c'est pas forcément ce que tu te dis en premier J'ai regardé mon hospice, mais bon, c'est vrai que là je regrette Bon là piocher 2, on va quand même pouvoir faire un bon clean de board, oh la la si je... Fouais piocher Valen Medivh, ici ce serait pas mal, hein, petit Valen Medivh, parce que là la potion, parce que je ne suis pas Tandlos, hein, valeureusement Bon pire je suis hospice, cela dit c'est très fort, hein, non parce que là s'il n'a pas le mot de l'ombre ou douleur La bite, la bibitte, et si je joue mon l'ombre ou douleur c'est la merde, hein, clairement, euh, c'est une catastrophe Et en tout cas on a la combo Barre Enfonguedo en chant 13 à carré qui arrive bientôt évidemment Qu'est-ce qu'il s'accuse, nice, ah non il peut encore faire mon l'ombre ou douleur, pas nice, pas nice du tout, pas na nice, c'est pas nice C'est potentiellement la merde, la merde, 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 on a déjà le Valen Medivh, hein, on a déjà Medivh pardon, hein, pas le Valet, ça c'est Medivh, voilà Bon il y a un bon nombre ou douleur, c'est la merde, euh, il y a déjà le, oh la la, oh la la, pfff, ça va être compliqué, hein, je ne vous le cache pas Enfin ça va être sportif on va dire, voilà, bon on va bloc, on va éclair de givre la 1-3 parce qu'on en a un peu Marc qui pioche Voilà, on l'empêche de piocher autant que faire ce peu, euh, après il joue une version, euh, kazakus, hein, donc c'est un deck avec une, euh, une carte de chaque Donc là faut, faut bien se dire que ce qui s'est passé ça n'existe pas dans la vraie vie, hein, voilà, une sortie comme ça avec un deck kazakus, c'est ce que vous imaginez Bon, au moins il a pas la potion, euh, qui rend 4 points, qui donne 4 points de vie supplémentaires à tout le monde apparemment C'est une bonne nouvelle, hein, ne nous mentons pas Euh, portail et terreur du feu, ok Ok, je suis plus pour tuer l'acolyte, hein, on en a un, pas, quoi qu'on va, on va, on va, on va buter ça je pense Tant pis, il pioche tellement quoi qu'il arrive que, ok, 5-5 silence Euh, on a encore pas beaucoup pioché, alors on a un deck avec beaucoup de pioches, hein, c'est à dire qu'on a deux acolytes, deux intel des arcanes Ça commence à faire, deux arcanologues également, ça commence à faire énormément de pioches, euh, le tout ça va être de récupérer cette pioche Bon, le Medivh qui va faire de la value aussi, on a Alexstrasza, voilà, et on a surtout Jaina Liche de Givre qui va faire de la grosse value en late game Parce que ça va ramener les LM d'eau, euh, très régulièrement, donc c'est quand même très fort Euh, bon bah Medivh, hein, on curve, oh la 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 Attention, on peut se permettre de perdre des pb parce qu'on a notre super combo qui va arriver à un moment donné, hein Bon, ils jouent que, la bonne nouvelle c'est qu'ils jouent forcément qu'un vol l'ombre mort et c'est logique, évidemment, parce que c'est un deck kazakus Et ils jouent en durant le faucheur de mort dans la curve, bon, est-ce que c'est pas la merde là ? Est-ce qu'on est pas trop, trop, trop dans la merde là ? La réponse est évidemment oui bien sûr, hein, là c'est une catastrophe, faut pioche Jaina maintenant Jaina, putain fuck, Blizzard Bon, je dois faire, je dois faire potion plus Blizzard Du coup je commence par avoir potion, hein, ça va me faire pop deux cartes cela dit Après son hero power il coûte deux pour l'instant, il a pas encore joué Raza, heureusement mais... Oh le marron boule de gras, ça fait plaisir, c'est vraiment le meilleur T3 ça Est-ce qu'on peut avoir un T6 aussi fort s'il vous plait ? C'est mieux, c'est mieux mais ça va vite être gelé Donc là il peut me tuer Après les chances qu'il me tue sont quand même assez faibles, hein, parce qu'il faut quand même qu'il envoie 4 boulettes 4 boulettes plus un jetiment sacré par exemple Donc ça fait quand même... Techniquement s'il a pas de jetiment sacré il faut qu'il joue 5 sorts, non, il faut qu'il joue 5 cartes Et donc 5 hero power, en sachant que l'hero power fois 5 ça coûte 10 Bon, et qu'il a 9 mana Mes chances de mourir, après j'ai un bloc encore mais... L'hospice funeste, bon il nous tuera pas, ça c'est à peu près sûr à 100% Je vois pas trop sur quoi il part avec cet hospice funeste mais ça a l'air assez patibulaire Ok, fin de taux, bon on a le trade comme ça Y'a moyen hein, je vous le dirai, on a notre ghetto qui va arriver à abandonner, oh oh, l'arrêt de nos givres Alors attendez, 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 ça c'est formidable ça Bon du coup là on joue Jaïna hein, sur ma vie, ça fait passer à 10 pv C'est pas un élémentaire ça ? Oh c'est un élémentaire j'avais pas vu ! La 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 la, c'est l'amour étant pour le bohème Il n'a jamais jamais connu le top deck Ta la ta ta Alors voilà votre nouveau pouvoir héroïque Le toucher de glace évidemment hein Pouf, le toucher Un point de dégâts s'il tue un serviteur, invoque un élémentaire d'eau évidemment qui aura Bien sûr vol de vie Bon alors même si on peut pas la combo avec le ghetto plus l'autre Vous comprenez un peu comment tout ça fonctionne n'est-ce pas ? En sachant qu'en plus maintenant le prêtre ne peut plus se heal Ok il avait pris là par contre il met beaucoup d'armure hein Ça c'est quand même embêtant ça Mais il a plus vraiment de heal Donc ça va être à nous de faire une bonne value Parce que voilà il a changé son pouvoir héroïque évidemment Le silence Et du coup est-ce qu'il... Oui il enlève pas vol de vie hein C'est très nul hein Et oui bah oui ça enlève pas vol de vie évidemment C'est logique, c'est logique Mais du coup on a de quoi tenir pendant le moment... Alors on va piocher hein En fait le truc c'est que comme il doit nous burster avec son pouvoir Bah nous on va jamais mourir vu qu'on a vol de vie à l'infini avec nos élèmes Donc c'est trop fort Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Attends mais du coup je peux akko Ping mon akko Parce que ça reste en ping au final J'ai pas l'habitude hein c'est pas... Voilà c'est trop fort Bah oui ça enlève évidemment pas le vol de vie Parce que tous les élèmes ont de base vol de vie C'est comme ça Tous les élèmes ont vol de vie C'est pas un effet c'est qu'ils ont vol de vie Quelle bonne journée Ou il a pas rasa En même temps il a quand même fait une grosse sortie Il ne manquerait plus que ça qu'il ait rasa tiens Il ne manquerait plus que ça Potion de feu draconique Et donc il va pouvoir tuer mon élémentaire d'eau Et moi je vais pouvoir aller chercher bloc de glace ou barrière Ici Ok boule de feu Arcanologue Tranquillement Bon nous on est pas pressé comme vous pouvez le voir ici On peut pas invoquer d'élémentaire à tous les tours malheureusement Mais en même temps J'ai envie dire prêtre c'est pas le deck où t'as le plus d'élémentaire à affronter Mais là pour tenir on va avoir Alexstrasza Là faut pas piocher hein Là faut qu'on arrête de piocher A partir de maintenant Bon là on allait quand même ne pas faire notre arcanologue Mais on allait pas la louper je veux dire Mais là le but ça va être quand même de Pas arriver à la fatigue trop vite Parce que je pense que cette partie va se jouer un petit peu à la fatigue Clairement On va voir après il a déjà fait son mode l'ombre mort Il veut plus gérer mes gros tons là Comment il va gérer Alexstrasy, Alexstrasza On va voir mais je me sens quand même pas mal dans la partie Et là vous voyez il a peur de jouer les créatures Parce que sinon moi je vais faire un petit mélange de saveurs Qui va nous faire à la fin Un magnifique toucher de glace Genre là s'il fait rien Zbla toucher de glace En même temps il aurait été très con d'avoir fait ça Donc j'imagine qu'il va faire quelque chose Ok Putain je peux pas le toucher de glace Somme Enfin si je peux mais Faut que je fasse blizzard Faut que je fasse blizzard Valet toucher de glace quoi C'est ce qu'on appelle de la prostitution Bon Je vais auspice funespace Tranquillement Sache pas encore guédon par contre ça fait chier ça Je vais quand même taper une fois là dedans J'ai absolument aucune envie de freeze le board là Niveau heal techniquement on est encore bien dans le deck On a Alexstrasy et notre combo avec guédon Donc niveau heal techniquement on est ok tu vois Après effectivement on a ni l'une ni l'autre dans la main Mais c'est les bas en tête de savoir Après la combo avec guédon c'est quelque chose de très personnel hein vous savez Crééé par Maverick et Odemian On peut le dire Ouais Bon l'ombreur ok Jusque là tout va bien Je suis Qu'est ce qu'il se passe Devoir boule de feu quand même Glyph On a éclair de givre On va prendre une éclair de givre hein On va juste geler Moi je m'en fous hein Je setup mon élémentaire d'eau Moi je veux des ailem d'eau Moi je suis venu pour avoir des ailem d'eau Après cela dit il peut quand même me flinguer Mais j'ai le deuxième bloc au pire Parce que là quand même on commence à arriver sur des... Mais après il est toujours pareil Un temps qu'il a pas raza Bon ça c'est un peu relou ça mais Il a quand même dépensé 5 de man à ce tour-ci Donc je dois pas quand même mettre encore 5 voilà 5 sorts ça me parait étonnant quand même On est d'accord Ok Après ça on attend il faut être vigilant Mais là c'est là que Gédon à tout moment commence à être sympa Bon on a Gédon Sauf que là le problème c'est que ça ne clean pas vraiment le bord Donc c'est pas terrible en ce moment n'est pas Donc là Nous on va blizzard On est pas pressé hein On va récupérer Un élémentaire d'eau Et on va valet de Medivh Donc là potentiellement il va me proc Potentiellement il me proc là Il va me proc mais c'est pas très grave Parce que j'ai vu aucun prêtre jouer Heater of Secrets Ca n'existe pas Qui fait ça ? Qui joue Heater of Secrets de nos jours ? Personne ne fait ça Personne ne fait ça évidemment Il nous reste encore Alexstrasza Alors Lyra donc là c'est le tour qui va être un peu relou là clairement Potion de folie Ok Donc là s'il suscite son valet de Medivh Ca me donne des points de vie hein donc attention Le fouet spirituel Ok Jusque là je suis hein ce qu'il veut faire évidemment Mais pourquoi il fait pas son Europower depuis tout à l'heure ? Je crois qu'il oublie de faire son Europower depuis tout à l'heure je crois Ah oui c'est ça il l'a oublié Oh la la Mais qu'est ce qu'il fait ? Ou alors il se... C'est très bizarre hein cet adversaire Qu'est ce qu'il... Je crois Faut pas me penser mais je crois qu'il y a eu des erreurs Alors Je veux batailler hein tu vois c'est pas mon genre mais il y a eu des erreurs il me semble Je dirai quand même Euh... Ouais non mais c'est bien Bah tu sais quoi nous on va... On va faire... De toute façon c'est un matchup vous avez dit où il n'y a pas grand chose à en tirer hein donc Moi je suis heureux tu vois je le fais une fois comme ça je vous le montre hein hop Ça va quand même rendre pas mal de points de vie vous allez voir Ça va rendre pas mal de points de vie alors ça nous en fait perdre 4 Et ouais au final ça en fait ça ouais c'est pas fou Si c'est quand même pas mal hein cela dit mais... Oui si si parce que voilà bon c'est quand même bien Oui si c'est bien c'est bien parce que ça... ah oui Non c'est quand même bien non non c'est bien regardez hop voilà Bon on est content hein voilà Bon ça fait quand même beaucoup de points de vie j'avoue ok Bon voilà c'est un petit combo c'est la touche maison ça ça c'est pour nous ça chère ma team ça C'est pour nous à la maison ça on vous l'offre celle là elle est pour vous Parce que c'est quand même le beau jeu Ok... alors c'est pas gagné hein cela dit mais attention hein De toute façon il est forcé d'être dans la réaction à tous les tours hein C'est une bonne nouvelle ça Nous on aura plein de burst qui va arriver en fin de partie Ok... créé par Lyra Il va pouvoir tuer Gédon hein mais comment va-t-il tuer l'Extraza ? Ok... Ok ok... alors c'est pas toujours évident hein de faire le Valet de Medivh pour... de faire le pouvoir dans ce matchup hein J'ai beaucoup de cartes de pioche qui sont nulle à chier et que je peux plus du tout jouer dans la partie Ça va être tendu quand même hein Je vous garantis pas qu'on l'a win Après Al'Extraza Effectivement ça devrait me donner le coup de pouce ça C'est juste que si Al'Extraza est dans le fond du deck c'est un peu casse-couille quoi Mais Al'Extraza devrait donner le coup de pouce suffisant à faire gagner la game j'imagine En toute logique Ok... c'est juste que mes blocs de glace servent un peu à rien du coup c'est un peu frustrant Euh... Quand même il abuse lui hein, vous trouvez pas qu'il abuse un peu lui quand même ? Bon c'est créé par l'Ira mais ça fait encore du héros, power Euh... si j'ai Al'Extraza je suis bien sinon c'est chaud C'est chaud quand même hein Du coup on va devoir faire pop un élémentaire Pas le choix ici hein Hop ! On pop un élémentaire mais je peux pas laisser ça sur le board hein Genre mon Al'Extraza arrive pas, je vais peut-être devoir l'utiliser de manière défensive De toute façon quand il a plus de cartes son leur power ne sert plus à rien de toute façon on est d'accord Faut juste pas qu'il joue Elise mais normalement si je joue pas Elise Elira c'est de la prostitution ça Ca n'arrive pas Euh... Mais c'est tendu hein, c'est pas fait encore hein C'est juste qu'on pioche pas forcément les meilleures cartes au meilleur moment quoi C'est une bardée très intéressante quoi qu'il arrive Il me reste quoi ? J'ai plus de glyphes J'ai plus de glyphes c'est sûr Ils sont repensés, elle dit quoi déjà elle ? Auriez-vous peur ? Inclinez-vous devant votre main ! Allez ! Euh... ok J'avoue que je regrette d'avoir joué le guédon un peu vite peut-être hein Je m'attendais pas à ce qu'il ait encore autant de créatures mais effectivement c'était logique hein Châtiment sacré ? Ok Oui donc quand on arrive à faire châtiment sacré c'est que ça commence à être chaud pour ta gueule hein Ok c'est tendu hein pour nous quand même hein, c'est tendu du cul Euh... Toujours... oh il me reste une glyphe alors là intéressant Oh attendez dites moi pas que ce petit portail de l'éther du feu il est pas étonnant là quand même Et c'est l'élème dos ! C'est l'élème dos ! C'est pas un élème ça ? Putain t'es pas un élème quoi t'abuses quoi, pire carte C'est l'élème dos ! C'est l'élème dos qui rendent les PV Lalalalalalalala Et alors il arrive à la fatigue Et oui on met tout dans l'élème dos sinon il se remet fou lui à chaque fois hein Qu'est-ce que tu veux ? Vision de l'ombre, et alors il lui reste un sort Pas de chance hein Il lui reste une carte c'est un sort On va voir ce que c'est comme sort, j'espère que c'est pas trop fort mais... Ok ça va c'est la potion éductrice, ça lui permet juste de recycler quoi Mais là le problème qu'il a c'est que... Bah on va refaire... Ah non il prend pas de dégâts putain j'avoue Ah c'est fort, c'est fort, c'est très fort C'est pas gagné ou c'est moi quand même ? Parce que là les blocs servent plus à rien Il y a beaucoup de cartes mortes dans mon deck hein mine de rien Ok... Bon j'ai enfin Alexstrasza Donc... Je pense que c'est compliqué de faire Alexstrasza face parce qu'il a de l'armure en fait C'est un peu compliqué cette partie hein quand même Je vous cache pas que je suis pas forcément hyper serein dans ma vie là Putain on va la perdre Alexstrasza A cause du bloc de glace useless de mes couilles quoi Putain le pouvoir héroïque est vraiment trop fort quoi Bon du coup je clean hein mais... Oh putain le pouvoir héroïque a tout clean quoi ! Et la potion électrice a fait le café mais ça m'empêchait de faire mon élème d'eau là dessus putain Euh... En fait ça va dépendre de ma dernière carte j'espère que c'est fort Après j'ai peut-être sous-joué le guédon hein Je pense que... j'ai du sous-joué le guédon hein à mon avis J'aurais du wait Je pense pas qu'il avait encore autant de trucs ce bâtard J'ai un peu sous-guédonné quoi vous voyez ce que je veux dire ou pas Euh... Nova Givre C'est pas une bonne nouvelle ça Euh... En fait là si je fais pas Alexstrasza de toute façon je suis mort Faut que j'arrive à faire un élème d'eau Mais comment je vais réussir à faire un élème d'eau ? Non parce que là il a juste à faire 3 sorts et je suis mort Si je fais pas Alexstrasza Donc euh... Ouais je pense qu'on est condamné Et oui parce que là c'est terrible mais... Comment je fais pour faire un élème d'eau ? Y'a plus rien à tuer ! Y'a plus rien à tuer ! Ils sont pour eux qu'il est... Là il a la potion électrice Ah il trade Alexstrasza ? Non ok va faille ça je me disais c'était bizarre Ok... En tout cas je meurs pas ce tour-ci mais... On a plus d'avenir dans la game là clairement Y'a plus d'avenir Putain je suis fait baiser par le prêtre quoi On a pas réussi... Non mais j'ai sous-joué le Guédon c'est ma faute Mais en tout cas vous comprenez le principe quoi Si j'avais plus attendu pour Guédon j'avais gagné 100% Trop impatient Bon après si Alexstrasza était arrivé 4 tours avant j'avais gagné aussi cela dit mais... Ne... Ne... Ce sont nos péchés évidemment Nos péchés Ce sont nos errements qui nous font perdre évidemment Oh attendez ! Il a l'étale ce tour-ci ou... Non il a l'étale en 2 tours il a dû calculer j'imagine Oui il va taper donc il a l'étale en fait du coup Et il a l'étale malheureusement Aïe 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 c'est pas possible C'est pas possible... Ah non il a pas l'étale ? Attendez mais qu'est-ce qu'il a fait du coup ? Ah bah il lui reste le pouvoir hérosique de toute façon je suis bête Ah oui Parce que là je fais ça Sauf que le problème c'est qu'il va pas avoir un fil de dégâts sourcils Il a pas charge ce con Ah oui il a pas charge ce con d'élémentaire d'eau putain Abruti Tu sert à rien à l'élémentaire d'eau Et donc là il a juste à faire son pouvoir hérosique et je suis mort à la fatigue hein Tout simplement Parce que le bloc ne sert plus à rien du tout Peut-être des moments donné où j'aurais pu jouer autrement Je sais pas C'était une partie compliquée quoi qu'il arrive Non mais si j'avais attendu pour Guédon J'aurais full clean un board beaucoup plus strong que ça Et genre beaucoup plus utile Et genre j'aurais gagné plus de points de vie Et ça aurait été plus fort de manière générale en fait Donc bon clairement c'était terrible quoi Donc voilà Contre Druid Bon Druid évidemment c'est la classe la plus représentée sur le ladder hein Donc Druid c'est un peu fort voilà on va dire Bon allez dans la main de départ on veut évidemment Arcanologue C'est vrai qu'il a fait une grosse sortie le prêtre en tête si j'avais gardé l'hospice en main de départ Après il avait abusé mais j'aurais pu la gagner quoi tu vois Oh la Jayda la liche La liche Franchement la carte elle est trop la classe hein Juste parce qu'elle est trop la classe je suis content de la jouer tu vois Mais par contre je pense qu'elle aurait du coûté 8 art hein la vérité mais Même si il y a une combo surpuissante hein évidemment avec Guédon En plus l'enchant 13 drakari Je pense que cette carte aurait peut-être du coûté légèrement moins cher que ce qu'elle coûte aujourd'hui Mais euh voilà c'est à voir Arcanologue Donc là on va voir s'il fait croissance sauvage floraison nourriche on a perdu hein évidemment Parce que maintenant le druide n'a plus besoin de nourriche en draw hein maintenant le druide fait nourriche en mana Ah d'accord c'est un druide euh C'est un druide démoniaque Bah on est une bonne main en tout cas pour le druide démoniaque Il manque juste un hospice funeste quoi Il manque juste un hospice Ca en light game avec l'élément terre d'eau contre aggro Si vous arrivez à le placer c'est la win hein évidemment On a pas eu le bloc de glace Ce qui est pas une bonne nouvelle hein parce que ça va nous empêcher d'utiliser valet de medivh hein Ce qui est clairement relou Euh... Je suis assez team nova à 1 quand même hein Faut pas se mentir hein Je pense que... J'ai pas le choix hein Même si les mystères glacés c'était bien hein Ca me ramenait... Non mais ça me ramenait qu'un bloc en fait Les mystères glacés Mais bon Euh... Ah d'accord très bien Deuxième ptérolactyle Oulala Ça commence à faire beaucoup de ptérodactyle ça quand même hein Euh... Bon moi je prends un éclair de givre 1 Mais est-ce que le mieux Je réfléchis... Attendez 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 Est-ce que je peux pas... Euh... Sinon on tue le 5-5 en priorité et nique hein Je pense que c'est le play hein Et on espère que l'autre mette pas des pv En fait faut juste que lui il ait pas les pv quoi Ou le plus 1 plus 1 Ou euh... Voilà je pouvais pas tempo les deux de façon Après je peux aussi piocher auspice S'il a des pv ou le plus 1 plus 1 c'est terrible Bon le bouclier divin c'est chiant et Camouflage c'est chiant aussi Bon la marque du lotus c'est relou aussi Ok bon tout a un peu cancer mais... Bon maintenant on espère juste qu'il est pas... Il peut prendre ce qu'il veut J'entends mon l'hospice maintenant moi du coup Camouflage C'est le moins pire la vérité hein parce que... Ca recule un peu pour mieux sauter quoi on va dire Medivh Un peu late game Mais c'est une carte sympa hein Le prochain tour on va pouvoir tempo... Attention évidemment Alors pour mana vivant on a évidemment une potion alcalique On a aussi le baronguedon et on a blizzas hein On a deux blizzas Parce qu'on le dit pas mais le baronguedon contre aggro c'est quand même très fort hein Même si on a pas encore changé notre liche Notre liche de givre Euh... Allez De la merde Déjà avant qu'il a pas furie les vents je suis un homme heureux hein moi dans ma vie hein De toute façon dans tous les cas On va voir mais... Il faut juste pas qu'il ait la furie les vents Encore un camouflage Oh putain Dans l'hospice la putain de toi Blizzard Ok Blizzard c'est cool Blizzard c'est cool Euh... On va aller face avec ça Enfin Blizzard c'est cool On va dire qu'on fait ce qu'on peut quoi En fait tout ce qui nous permet de tempo jusqu'à l'hospice funeste on est content quoi dans la vraie vie Mais euh... Mais c'est chaud quand même hein Le Crypt Lord Ça va presque me faire regretter de pas avoir mis mon Valet de Medivh dans l'hydre Mais j'ai pas pensé au Crypt Lord j'avoue que j'ai pas encore le réflexe de jouer autour du Crypt Lord Euh... C'est un peu trop démoniaque pour moi comme carte Alors... Bon ce tour-ci On va Nova ok C'est pas vrai qu'il est pas un buff de créa sinon on est bien On fait boule de feu Ah oui non en fait je pourrais pas faire ping plus portail au prochain tour Ah oui non c'était pas terrible en fait Ah oui j'ai peut-être joué un peu vite là quand même hein J'ai peut-être pété le cul Donnez-moi un Blizzard Donnez-moi un Blizzard putain J'ai peut-être joué un peu vite Alors on va dire qu'il y a un vrai problème avec ce Crypt Lord là quand même hein Je vais pas vous mentir il commence à être un peu... Oh le Guédon Moi le Guédon je prends perso hein Le Guédon c'est le frérot hein Non j'ai peut-être joué un poil vite Claire de Gilles... Non ça va en fait c'était bien joué hein tout va bien C'était vraiment bien fait de ma part quoi clairement ici Non non je veux clairement maîtriser la situation de A à Z Bon après on a un peu paniqué à un moment donné mais c'est vrai qu'il y a quand même plein d'outs hein Voilà potion volcanique Guédon Guédon Au pire je fais ping en tous les cas mais bon Blizzard évidemment également Bon l'éclair de givre est un bon out aussi Et là c'est l'heure de la liche de givre Alors là quand on en manque la liche de givre Dans ce matchup On est un homme heureux croyez moi hein Parce que là on va avoir l'élème d'eau Cinq d'armure L'élème d'eau évidemment qui va nous donner trois et qui va taper Ou qui va se faire taper Blizzard Alors c'est la liche de givre Les messieurs bienvenue à la liche de givre Donc là évidemment on est parti pour une toute nouvelle dimension bien sûr Parce que là on a même notre blizzard Oh l'hydre Donc par contre cette carte là c'est un vrai problème pour Stony Rose of Warcraft quand même Ok Ok Je vais faire Blizzard On fait blizzard On fait blizzard Ok On va taper pour prendre des points de vie On va taper Et là on va suicider notre valet de medib Comme ça on a un deuxième élème d'eau Qui a vol de vie Et pour un tour on peut taper là dedans Faire un autre élème d'eau Suicider celui-là Et en fait on gagne des points de vie à chaque tour Donc là en fait c'est un perd... Et ben voilà En tout cas j'espère que ce petit deck mage Jaina vous aura plu évidemment Avec une première game assez sympathique Bon je suis bien tout légende hein Je monte un peu avec mon prêtre Razakus Qui est assez agréable à jouer Vous avez évidemment vu la vidéo Merci à tous d'avoir suivi Euh... Ce petit euh... Ce petit euh... Cette petite euh... Intermède euh... Orstonienne Ouais si je vais dire Bon je ne sais pas Voilà et à la prochaine j'ai tourqué marmotte Ciao tout le monde N'hésitez pas à vous abonner évidemment Salut !